Bienvenue à tous, Sarada Kripa Rouhan. Aujourd'hui nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 5, versets 32 et 33. Yadayatana nirmane, naše kur brahma vitama, tadasam hatya chanyonyam, bhagavak chakti choditaha, sadasatvam upadaya, kobha yamsa sri juri yadaha. Traduction. Mon cher Narada, tant que toutes ces entités, les éléments, les sens, le mental et les modes restaient séparés, ils étaient incapables de s'assembler et de produire des combinaisons sous la forme des mondes et des corps des êtres. C'est seulement quand le Seigneur les activa par sa volonté qu'ils se formèrent. Commentaire. Selon Sheila Vishwanachakavati Thakur, la cause de la création a été décrite dans les précédents versets. Maintenant, l'action de la création sera exposée. Tant que ces éléments n'étaient pas assemblés, il n'était pas possible de manifester les corps, alors le Seigneur entra en eux. Ils devèrent assembler par son énergie et prenant des formes primaires et secondaires, ils créèrent le corps de l'univers et les corps individuels. Dans sa manifestation de Kshirodaksha et Vishnu, le Seigneur est allongé sur l'océan causal. C'est là qu'il manifeste d'innombrables univers qui flottent sur ses eaux. Puis, il les pénètre dans la forme de Garbodaksha et Vishnu, l'âme de l'univers. Tous les systèmes planétaires sont créés et il anime l'univers en fécondant la nature matérielle avec les âmes. De là, selon la création passée, ces âmes revêtent des formes et des natures différentes qu'il manifeste également lui-même, par l'intermédiaire de ses énergies et de ses agents comme Brahma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque Gopakumar faisait son long voyage de toute la création de Krishna, Il a un moment donné, pour aller dans les planètes spirituelles, il est passé à travers les couches de cet univers. On sait qu'il y a plusieurs couches, une dix fois plus épaisse que l'autre. Et lorsqu'il est entré dans la première couche, dans la couche de la Terre, il a vu un royaume avec Boumidevi qui adorait le Seigneur Barahadev. Très intéressant. Donc, dans chacune de ces couches se trouve un royaume particulier avec une personnalité qui adore un avatar de Krishna. Et donc, dans le premier, c'était Barahadev. Et à un moment donné, il s'est rendu jusqu'à la dernière couche, qui est le Pradhan, qui est l'énergie matérielle condensée. Il s'est expliqué qu'elle a la couleur Shyam, la couleur sombre comme Krishna. Mais, lorsque Gopakumar est entré, il y avait aussi un royaume. Et qu'est-ce qu'il y avait? Très intéressant. Dans ce royaume, il y avait Durga-Devi qui adorait Mohini-Murti. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Quand j'ai lu ça pour la première fois, donc, Durga-Devi, qui est l'énergie matérielle qui adombre les êtres vivants à travers les modes de la nature, adore elle-même, Mohini-Murti. Elle qui captive les gens est captivée par la beauté de Mohini-Murti. Mais, cependant, j'ai quelque chose à dire. Même si Mohini-Murti a attiré le cœur de Shiva, parce que c'est Krishna qui prend une forme féminine, c'est quand même spécial. Krishna, il prend une forme féminine dans ce divertissement du baratage de l'océan de lait. Et elle était extrêmement belle et très radiante. Mais, à un moment donné, l'Isaki, l'Halita-Saki, elle a voulu comparer la beauté de Rani comparée à la beauté de Mohini-Murti. Et donc, elle a demandé à Krishna, elle lui a dit, « Oh, Krishna, j'ai entendu dire que tu avais une forme qui s'appelle Mohini-Murti et que cette forme, elle était extrêmement belle. Mais est-ce qu'on peut réellement dire que cette forme, elle est aussi belle que notre Sphamini, Shri Mathe Radharani? » Je n'ose pas dire cela. Mais, on aimerait voir aujourd'hui, on aimerait comparer la beauté de Mohini-Murti avec la beauté de notre Sphamini. « Oh, s'il te plaît, Krishna, présente-toi dans cette forme et on aimerait te placer à côté de la forme de Radharani pour comparer qui est la plus belle. » Et donc, Krishna s'est transformé par ses pouvoirs mystiques et il a pris cette merveilleuse forme de Mohini-Murti. Donc, elle s'est placée à côté de Shri Mathe Radharani et donc, le jury qui était composé des Astasaki et des Manjari, donc, elles ont regardé entre Shri Mathe Radharani et Mohini-Murti et, tout de suite, elles se sont dit « Non, Shri Mathe Radharani est la plus belle. » Ça me fait penser à ça quand j'ai pensé à Mohini-Murti. C'est un très beau divertissement, par ailleurs. Et donc, Gopakumar s'est expliqué que lorsqu'il est entré dans ce royaume, Durga Devi ne voulait pas le laisser partir. Elle essayait de... Parce que, dans ces endroits-là, ce sont des royaumes, mais qui ont une grande opulence parce que Durga Devi est présente. Donc, il y avait une grande opulence et elle essayait justement, par cette opulence, de garder Gopakumar dans ce royaume. Mais, l'amour de Gopakumar était plus fort. L'amour est plus fort que tout. Et donc, il était Gopakumar. C'est tellement beau, son histoire. Il avait tellement un profond désir d'être avec son Gopak préféré, Madan Gopal. C'était sa déité adorable. Et malgré le fait qu'il soit allé dans tous les univers et qu'il ait même eu le darshan de Narayan, qu'il ait eu le darshan même dans le monde transcendental de Jagannath, de Ramachandra, de différents avatars de Krishna, il n'était jamais satisfait parce que sa déité adorable était Madan Gopal. Il n'arrivait pas à pleinement expérimenter la douceur de son seigneur adorable dans les formes de Mahavishnu, de Narayan. Et donc, naturellement, il était toujours poussé par cet amour qu'il avait pour Gopal à toujours aller plus loin. Mais c'est intéressant, dans cette région, justement, il était tout de même, c'est un divertissement, mais il était captivé par Durga Devi. Après, il est resté, c'est expliqué, il est resté un long moment, captivé par les opulences de Durga Devi. Un long moment. Donc, ça devait être très long tout de même. Mais par la force de l'amour, il a été poussé toujours à aller plus loin sur son chemin pour un jour se rendre à Goloka Vrindavan. Donc, Pradhan, comme c'était expliqué dans le verset, avant que Krishna investisse sa puissance à travers Shiva, parce que c'est expliqué que Mahavishnu, il regarde la création matérielle et à travers ce regard est présent Shiva. et Shiva imprègne une énergie matérielle. Donc, il échange avec l'énergie et à travers ce contact, l'énergie, ce qu'on appelle le Pradhan, qui est à la base, et on pourrait dire, c'est expliqué que cette énergie, elle est endormie, elle est neutre à la base, sans la présence de Shiva. Il ne se passe rien. Le Mahatadva, tous les éléments matériels qui sont constitués de 24 en tout, incluant les éléments les plus subtils jusqu'aux plus grossiers, sont présents dans le Pradhan, mais sous forme, on pourrait dire neutre, non passive, sous forme passive. Mais dès que Shiva est présent, alors s'enclenche toute la création matérielle, Brahma vient, et à travers le pouvoir qui lui a été donné par Vishnu, il engendre tous les êtres vivants dans l'univers. Il y a quelque chose qui m'a fait de la peine tout de même lorsque j'ai lu « La teneur est portée », c'est qu'une fois que la création, ou plutôt que cet univers est terminé, tous les êtres vivants qui n'ont pas atteint la libération, qui ne sont pas rentrés dans le monde transcendantal, retournent dans le corps de Mahavishnu. Et je me rappelle, l'autre jour, Gaurudev, il parlait de cela. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me fait de la peine quand j'y pense un instant. Parce que déjà, on peut dire que l'âme, elle est là depuis des temps immémoriaux, depuis très, 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 très longtemps. Tellement longtemps, les acharadistes, qu'on ne peut pas retrouver l'historique de l'arrivée du jiva dans le monde matériel. Tellement ça fait longtemps que nous sommes ici. Donc déjà, pour commencer, on est là depuis extrêmement longtemps. Puis en plus, l'être qui n'a pas réussi, à travers le manque d'association et le manque de soukhréty, à atteindre les pieds pareils aux lotuses de Krishna, doit retourner dans le corps de Mahavishnu, d'où il vient, premièrement, et ensuite, être injecté à nouveau dans le monde matériel et recommencer exactement là où il avait terminé dans sa vie passée. Et à chaque fois que j'entends ça, moi, ça me fait profondément de la peine, je dois vous avouer. Parce que déjà, que l'être est ici depuis très longtemps, de retourner pour un autre tour après une autre création et recommencer là où nous avions terminé auparavant, c'est quand même une humiliation pour l'âme. En réalité, ce monde, il est une humiliation pour l'âme parce qu'il garde l'âme dans l'oubli de sa relation avec Krishna. Sanatana Goswami, il explique que ça, c'est la plus grande souffrance, de ne pas être dans l'association des dévots parce que sans l'association des dévots, on oublie Krishna. Et sans l'association des dévots, on ne peut même pas commencer le chemin de la dévotion. Parce qu'on faisait une conférence l'autre jour avec des personnes du Havre et ils nous posaient cette question justement, quand est-ce que ça commence la vie spirituelle? Et là, il m'est venu à l'esprit ce verset du Bhagavatam qui explique que la vie spirituelle commence uniquement lorsqu'on reçoit l'association du Vaishnav. Et c'est triste tout de même que les êtres du manque d'association soient poussés à revenir pour un autre tour dans ce monde. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita Indragopa. Est-ce que vous savez ce que Indragopa veut dire? C'est intéressant parce que dans Indragopa, il y a aussi Indra. Indragopa, c'est un ver dans l'excrément. C'est ça un Indragopa. Mais pourquoi Krishna, il utilise ce mot? C'est quand même intéressant parce qu'il explique qu'on peut monter dans les planètes édéniques et même, c'est expliqué, il y a un commentaire dans l'onzième chant du Bhagavatam des disciples de Prabhupada mais qui est basé sur les commentaires des acharyas qui explique qu'à un moment donné, on a tous été Brahma. Donc c'est quand même intéressant. On a eu cette position de Brahma un jour, imaginez-vous. Donc on a tous lu les divertissements à Vrindavan, au Krishna, il a accompli justement ce divertissement avec Brahma. Donc imaginez-vous, on a probablement déjà été un Brahma dans une vie passée et là, à un moment donné, on descend jusqu'à devenir un Indragopa, un verre dans les excréments. Krishna, il explique qu'on monte pour tout simplement redescendre. Même la physique explique ça, tout ce qui monte doit redescendre. Ça, ça vient de qui? Ça vient de Krishna. C'est Krishna dans le cœur qui l'a inspiré à dire ça, tout ce qui monte doit redescendre. Donc c'est ça, c'est ça le monde matériel et c'est quand même profondément triste. C'est pourquoi on devrait se sentir profondément fortuné d'être dans l'association des Vaishnavas, comme on expliquait l'autre jour, de profondément chérir ces cadeaux qu'ils nous ont donnés, mais aussi de bien vouloir, bien premièrement, se qualifier pour, donc on a déjà reçu ces cadeaux, mais est-ce qu'on se qualifie pour pleinement recevoir les bénéfices de ces cadeaux dans notre cœur? Ça, c'est une autre chose. Pour réciproquer avec les cadeaux du maître spirituel et de Radha et Krishna, on doit justement les prendre et voir comment on peut réciproquer avec ces cadeaux dans le sens où comment on peut les chérir, comment on peut les appliquer dans notre vie, comment on peut profondément s'absorber dans ces cadeaux qui nous ont été donnés. Comme par exemple, tout simplement même, je dis simplement, mais tellement fortunément le Mahamantra. Prabhupada dit tout de même que dans les instructions du maître spirituel, la plus importante de toutes les instructions est le chant des tours que le maître spirituel nous a ordonné de chanter. Parce que dans le Japa, il y a Krishna. C'est vraiment dans le Japa qu'on développe notre relation avec Krishna. Et comme on le fait un service pour le maître spirituel, dans le refuge du maître spirituel, le Japa nous permet à travers la miséricorde du gourou de développer notre relation avec Krishna. Donc ça, c'est un cadeau qu'on a reçu qui est tellement précieux. Pas seulement de chanter le Mahamantra, mais de chanter le mantra dans le service du maître spirituel, dans son refuge et dans la méditation sur l'attitude de service du maître spirituel. Donc, dans tout ça, Krishna nous donne l'opportunité, mais tout de même, on devrait voir comment on peut agir dans notre vie d'une manière à ce que Krishna nous regarde. Il nous regarde à chaque instant. Mais, comme l'expliquait Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, on ne devrait pas aller, à un moment donné, il était allé devant les déités, mais il n'avait pas ses lunettes. Et donc, par la suite, un de ses disciples est venu le voir et lui a posé la question, est-ce que vous aimeriez que je vous apporte vos lunettes? Et Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, il a répondu non. Je peux regarder Krishna, mais est-ce que la chose la plus précieuse est que Krishna, lui, puisse me regarder? Parce que lorsqu'il me regarde, lorsqu'il me regarde, dans son regard est présent sa miséricorde. Parce que dans le regard de Krishna, naturellement, il y a toute sa compassion, tout son amour et toute sa miséricorde. Donc, ça, c'est une très belle instruction de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. On devrait agir dans notre vie, pas juste s'identifier comme des dévots, pas juste agir dans la dévotion, mais aussi avoir cette mentalité. C'est pas juste le fait de s'identifier et d'accomplir les activités dévotionnelles, mais aussi, quelle est la mentalité derrière nos activités? et ça, c'est extrêmement important. Donc, comme l'expliquait Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, comment avoir la bonne attitude, la bonne mentalité? Donc, comme l'explique Rupago Swami dans le Nectar de dévotion, Je pense que je vais l'étudier à nouveau. Mais, c'est un très beau verset parce qu'il définit la pure dévotion, que la pure dévotion, elle doit être favorable envers Krishna. Qu'est-ce que favorable envers Krishna veut dire? Favorable envers Krishna veut dire pour le plaisir de Krishna. Et, aussi, c'est favorable lorsque c'est libre de tout karma ou tout gyan, de tout yoga, dans le sens où c'est libre de la spéculation mentale, le désir pour la jouissance matérielle. C'est lorsque on l'accomplit de cette manière pour le plaisir de Krishna qu'on peut dire que ça graduellement devient la pure dévotion. Donc, tout est une question d'intention, mais on doit se disposer d'une manière à ce que Krishna nous regarde. Donc, on regarde Krishna, mais est-ce que Krishna peut poser son regard sur moi? Parce que c'est à partir de ce moment-là que la miséricorde vient dans notre vie. Et ça, comme l'explique, comme c'est expliqué dans le Brihad Bhagavatam Rita, bien sûr, on peut essayer de développer l'humilité, la tolérance. Non. Les qualités Vaishnav. Mais, tout de même, c'est expliqué aussi dans le Bhagavatam que les qualités, les qualités divines, elles viennent lorsqu'on accomplit la pure dévotion. Shubhada, les qualités divines viennent par la pure dévotion. Donc, tout se manifeste dans notre vie à travers, justement, la pure dévotion. Mais ça, ça se fait, ça commence vraiment à travers le fait d'avoir une bonne disposition intérieure. on doit bien se placer intérieurement. Et pour ça, on doit se poser des questions. Il y a un moment donné, il y avait écrit sur une affiche quelque chose de très intéressant qui, pour moi, sont quatre principes qui nous aident à avoir une vie intérieure. Parce que si on veut attirer Krishna, c'est pas juste par l'identité de s'identifier comme des dévots, comme un disciple du maître spirituel ou d'accomplir le service de dévotion. Mais c'est dans une mentalité qui est imbue, qui est infusée, justement, de sentiments pour Krishna, de dévotion pour Krishna. Et donc, pour moi, c'était sur un poster et pour moi, c'est très intéressant, c'est une belle méditation pour nous. Vivre sans faire semblant, sans prétention, entendre sans se défendre, parler sans offenser et aimer sans attendre. Donc ça, c'est pas un poster Vaishnav, mais pour moi, c'est vraiment des qualités Vaishnav. Vivre sans faire semblant, sans prétention, qu'est-ce que c'est? C'est l'honnêteté. Entendre sans se défendre, qu'est-ce que c'est? L'humilité. Parler sans offenser, ce serait quoi comme qualité Vaishnav? Pardon? Oui, mais plus spécifiquement la sensibilité. On est sensible aux autres, donc on parle, mais avec respect, avec douceur. Et, aimer sans attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Intéressant. La pureté. Donc, l'honnêteté, l'humilité, la sensibilité et la pureté. Donc ça, ce sont quatre choses qui sont essentielles si on veut entrer à l'intérieur de nous et on veut se disposer pas extérieurement, pas seulement extérieurement, mais aussi, très important, intérieurement par rapport à Krishna. Parce que, Bhaktiama Mabijanati, Yavanya Shasmit Advata, Krishna, il est connu et il se dévoile par la dévotion. Uniquement par la dévotion. Donc, on doit aller dans ce travail intérieur, dans cette disposition intérieure. Et ça, ça commence par ces quatre choses-là. vivre sans prétention parce que, de toute façon, on n'est pas ce corps, on n'est pas cette personnalité. Donc, qu'il y a des qualités ou des défauts, de toute façon, ce n'est pas nous. Donc, c'est ça l'honnêteté, c'est d'accepter, premièrement, qu'on est limité par ces couches matérielles, mais aussi que ce n'est pas nous et que ce soit dans le positif ou le négatif. On reste différent de toutes ces choses en réalité. Donc, entendre sans se défendre l'humilité pour nous permettre, justement, de rester dans la conscience que tout est la miséricorde de Krishna et que c'est fait pour nous purifier, pour nous aider, justement, à pouvoir se disposer favorablement à Krishna et aux autres. Donc, ça nous permet cette humilité aussi à ne pas offenser le maître spirituel, nos frères et sœurs, les Vaishnavas, parce que, justement, les offenses ne nous permettent pas d'être sensibles à Krishna et au maître spirituel. C'est pourquoi c'est important de faire attention à faire des offenses parce que, lorsqu'on fait des offenses, ça congèle notre dévotion et ça nous rend insensibles même. C'est dans cette insensibilité aussi qu'on se déconnecte et qu'on oublie Krishna. Et ça, naturellement, ça ne nous permet pas d'aimer sans attendre parce qu'il y a un bon exemple par rapport à ça, d'aimer, mais avec des attentes. C'est Prabhupada qui explique ça. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je trouve que c'est une très belle histoire. Prabhupada, il explique qu'à un moment donné, il y avait une dame en Inde qui portait un lourd fardeau sur sa tête. C'était un pot rempli d'eau qui était très lourd. Et c'était sur l'heure du midi et le soleil tapait. C'était vraiment chaud. Et à un moment donné, ça devenait très difficile pour elle. Et comme elle ne pouvait plus supporter cette chaleur et le poids sur sa tête, elle a commencé à prier Krishna. Oh, s'il te plaît, Krishna, aide-moi. Donc Krishna est apparu et lorsqu'il est apparu, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui a dit, oh Krishna, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à remettre? Donc elle l'avait posé sur le sol parce que c'était trop lourd et elle n'en pouvait plus. Elle lui a dit, est-ce que tu peux m'aider à remettre ce poids sur ma tête? Aïe, aïe, aïe. Donc c'est intéressant. C'est ça en fait. Aimer avec les attentes, c'est qu'on aime Krishna, mais parce qu'il nous donne la satisfaction ou parce qu'il répond à nos désirs. C'est ça que ça veut dire en fait cette histoire. Donc tout de même, c'est fou. Et dans tout ça, c'est ce qui se passe aussi par rapport à ce verset et le commentaire à quel point justement les êtres, parce qu'ils sont tellement attachés à, dû à la concupiscence, à jouir de leur sens et à être en contrôle de leur vie qu'ils sont prêts même à retourner pour un autre tour après la dissolution de cet univers. Et ça, c'est profondément triste. Donc ça, ça devrait justement nous faire prendre conscience du danger de ce monde en réalité, à quel point l'énergie matérielle est puissante. Même Gopakomar, il est resté très longtemps dans le royaume de Durkadevi. Donc cette énergie matérielle, elle peut complètement nous adombrer. Donc on devrait prendre sérieusement ce verset et justement se poser d'une manière à ce qu'on peut nous rester dans le refuge de Krishna et être protégé de cette énergie matérielle parce qu'elle peut complètement adombrer l'être et le pousser à revenir vie après vie après vie depuis tellement longtemps. Donc c'est pourquoi on est fortuné dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc on devrait être profondément dans la gratitude de ce que nous avons reçu mais aussi de servir d'une manière à ce qu'on aide les autres à recevoir cette miséricorde. C'est quelque chose de très important aussi parce qu'on a tellement reçu mais le maître spirituel vient pas seulement pour nous donner refuge mais aussi pour nous permettre de servir et de l'assister dans cette mission de libérer les êtres et de recevoir cette miséricorde. C'est ça un Radha Kripa mission. C'est de se disposer soi-même à recevoir cette Kripa cette miséricorde pour nous-mêmes nous qualifier et ensuite avoir cette pureté de cœur qui nous permet d'être des instruments dans les mains du maître spirituel et par la suite donner en fait cette miséricorde la partager être des médiums des instruments de cette miséricorde pour pouvoir permettre aux êtres de la recevoir aussi parce que justement les êtres sont tellement humiliés à chaque instant par l'énergie matérielle et ça on devrait être dans la compassion de tous les êtres qui n'ont pas encore cette fortune d'être dans le refuge du Vaishnav et d'être dans le service de dévotion. Donc on devrait justement peu importe notre service voir comment on peut le faire d'une manière à ce que ça inspire d'autres aussi à aller vers Krishna ça c'est quelque chose de très important donc on va terminer ici est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Grand Tarashimad Bhagavatam Ki Janitaya Gora Primanandi Haripor Sous-titrage Société Radio-Canada